maintenant on va passer à arden kitty on va faire une petite recherche vous appelez arden kitty on arrive là dessus je vous mettrai les liens voilà on va récupérer la fonction d'installation ça va nous éviter de bidouiller un peu vous avez la fonction qui est là vous la copier vous allez faire nouveau fichier texte vous allez l'appeler install je crois que j'en ai déjà un donc moi je vais l'appeler install 2.ps1 très important vous cliquez vous modifiez ouvrir il va pas l'ouvrir si je vais ouvrir ça fait quoi si ça va l'ouvrir avec le bloc voilà vous faites contrôle s ou enregistrer vous quitter et vous allez exécuter en administrateur la fonction et ça va venir l'installer pour vous je vais aller dans le desktop et vous allez charger avec autotabulation install install 2 ce que vous voulez comment vous l'avez appelé vous faites entrer et une fois que ça c'est fait on va aller dans le bon répertoire en fait techniquement ça va vous déplacer et non ça va l'installer dans desktop ça va voilà vous déplacer là donc ça sera sur le bureau gardez bien cette arborescence c'est important dans un endroit sûr j'ai envie de dire parce qu'on va faire des sauvegardes donc je vous ai montré tout ça nous ce qu'on a fait on a enregistré un fichier et ps1 certains ouais je vais aller sur mon bureau desktop autocomplétion avec tab entrer je vais faire un dire pour lister ce qu'il ya et en principe on a quoi on a notre une salle ps1 on va l'invoquer donc rappelle toi on est quoi on est en powershell donc il faut faire ça point dans le répertoire courant anti slash tu vas charger un fichier qui s'appelle install la science tu l'a chargé t'auras un message d'erreur et il va dire quoi ben là c'est normal que j'ai ce message d'erreur il me dit que arden kitty existe déjà ok parfait et te fait un cd fait un change directory on est passé de timo desktop à desktop ardening kitty on est dans ardening kitty ok donc si tu as fait un point de restauration maintenant ce que tu vas faire c'est une sauvegarde complète il va te falloir entre 150 et 300 gigas 1 je te conseille vraiment de le faire parce que là maintenant on va rentrer dans des modifications on va créer une image que tu pourras recharger si jamais tu as le moindre souci d'accord comment on fait ça et ben là dedans tu peux chercher et c'est vraiment de la merde tu vas aller dans les anciens paramètres paramètres non pas cela ça serait pas notre configuration pendant plus de 20 ans ça s'appelait pas notre configuration et là incroyable tu vas voir que l'outil a pas été modifié et ben ouais c'est ce qui permettait de sauvegarder sous windows 7 là ce que tu vas faire tu vas introduire une clé usb de 32 32 gigas de tout fin si tu as des clés usb de 150 gigas bonne chance mais un disque dur externe ça serait mieux et on va faire un clone on va faire une image système c'est ce qu'on appelle une full backup tu vas aller d'en créer image système et tu vas à la fin de cette opération il va demander de créer une clé de boot tu vas faire ce que je te dis tu vas aller soit sur un disque mais le problème c'est que tu as bien compris que si ton ordinateur est planté tu pourras pas accéder à l'autre disque puisqu'il est présent donc tu le fais sur un support externe donc ce qui va se passer c'est tu vas faire suivant il va te dire ok sur le c je te propose de sauvegarder trois partitions et ça va être le cas sur ton c système tu as quoi tu as une partition système c'est ton windows qui est installé dessus pas de problème mais il faut pouvoir booter ton ordinateur pour ce faire tu as une partition avant tu avais le master boot record qu'on appelle le mbr maintenant on appelle ça une partition de système efi on appelle ça l'uefi d'accord le système unifié efi d'accord et ça fait 100 mots donc ça tu en as besoin pour démarrer ton windows et a également une partition de récupération la partition de récupération ça va permettre si jamais tu as le moindre problème de booter sur cette partition et tu vas faire réinitialiser ce fichier ou redémarrer maintenant en démarrage avancé d'accord et là dedans tu auras dépannage et dans dépannage tu peux quoi tu peux demander soit de recharger un point de restauration soit de recharger un backup et toi tu feras recharger le backup donc il va te proposer de sauvegarder ces trois partitions tu fais oui et ensuite en fonction des dossiers que tu as moi j'ai mis à peu près trois minutes avec un bon ssd pour sauvegarder à peu près 200 mo qui sont utilisés 200 gigas qui sont installés d'accord donc tu fais oui 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 tu fais ta sauvegarde d'accord sur un autre disque sur un dvd ou ailleurs sur le réseau mais c'est vraiment important d'accord une fois que tu as cette sauvegarde complète s'il ya le moindre pépin si tu manges un virus si tu manges un ransomware toutes tes données sur ton disque dur sont sauvegardés tous tes programmes et tous les réglages qu'on va faire pourquoi je te dis de faire une image un clone parce que c'est plus qu'une sauvegarde une sauvegarde ça va peut-être te faire réapparaître des icônes des applications mais tu auras pas toutes les techniques de durcissement qu'on vient d'effectuer donc en fait tu as bien compris qu'à la fin de cette vidéo tu vas te faire une image d'accord tu en fais une maintenant pour pouvoir en cas de pépins recharger ça et ça va recharger ton ordinateur à 17h35 le mardi 18 juillet 2023 d'accord et tu vas en faire une à la fin de cette vidéo quand aura fait tout le hardening et maintenant tu as un clone que tu peux copier sur d'autres ordinateurs ou sur le tien pour recharger un ordinateur avec toutes ces applications toutes les règles de sécurité tout le hardening tous les jeux seront déjà préinstallés donc ça te fait gagner un temps fou en fait moi quand j'installe mon windows je l'installe directement via cette technique ça m'évite de quoi d'installer tous les programmes d'installer tous les drivers de réinstaller l'antivirus de réinstaller mes applications de redurcir à nouveau le système de jouer sur les clés de registre 1 de sécuriser d'installer powershell tout ça en fait tout aura une sauvegarde que tu vas pouvoir recharger à un instant t et après tu auras juste à mettre à jour les programmes réinstaller deux trois programmes peut-être parce que ils vont être buggés mais ça te fait gagner un temps considérable d'accord s'il ya un ransomware qui me chiffre mes données je m'en bats les couilles je fais une image tous les deux ou trois jours et je la recharge d'accord au pire des cas j'aurais perdu des quelques petits trucs perso mais c'est pas grave tu vois c'est pas un problème pour moi donc c'est le meilleur moyen de faire une sauvegarde n'utilisez pas le système de sauvegarde de windows 11 sur le cloud c'est de la merde sauvegarder voilà ça a synchronisé sauvegardé via one drive je vous déconseille de le faire en plus vous donner toutes vos données à microsoft d'accord utiliser ce programme là il c'est un des meilleurs et vous faites pas configurer la sauvegarde vous faites une image c'est très important parce que l'image va non seulement sauvegarder vos fichiers mais également tous vos réglages et c'est les réglages qui prennent du temps puisqu'on va passer du temps à faire du hardening donc on veut que ces réglages soient à nouveau effectifs quand on chargera notre image et notre image s'englobe une sauvegarde plus d'autres choses je vais pas rentrer dans les détails mais c'est vraiment important une image système c'est bien plus puissant qu'une sauvegarde même une full backup mais après rien ne vous empêche d'aller là dedans et de demander quoi de temps en temps à sauvegarder ou vous choisissez vous même vous laisser faire microsoft pour sauvegarder tout ce que toto toutes les données de toto et puis quelques trucs sur le set toto à vous de voir d'accord où vous le laisser faire d'accord mais la sauvegarde ne se substitue pas à une image système d'accord c'est important ok donc une fois que tu as fait la sauvegarde et qu'elle s'est stockée sur ton disque dur externe tu débranches ton disque dur externe alors si on clear maintenant qu'on a fait une sauvegarde il faut faire une sauvegarde du registre le registre vous savez qu'en base de registre il ya tous les paramètres de windows vous savez vous faites un règle éditeur de registre le problème c'est que c'est sensible vous savez qu'on a plein des milliards de clés de registre et il faut pas trop déconner avec ça c'est pour ça qu'on va utiliser ce script mais nous on va appliquer des listes en fait il ya par exemple le département of defense 1 qui va donner des réglages pour durcir les systèmes bat du ministère de la défense américaine tu peux le voir là il ya des règles qui s'appelle 6 1 c'est un consortium il ya des règles là c'est des règles du département de defense pour sécuriser mais nous on va pas utiliser quoi des windows serveurs d'accord regardez votre version là je fais cette vidéo qu'est ce que je vous ai dit au début il faut que vous soyez en 22 h2 si vous êtes en 21 h2 mettez à jour votre windows nous on va utiliser les 22 h2 alors le 22 h2 en fait pour avoir tout c'est ce qu'on appelle le hail mary c'est à dire ave maria c'est à dire qu'on prend tout ça et ses règles le gars qui a créé le programme ardening kitty il a ajouté toutes ces règles c'est pour ça qu'au niveau de la taille vous voyez que c'est des plus grosses enfin il y en a des plus grosses parce que on a des machines d'entreprise avec d'autres réglages en su mais nous ce qu'on va utiliser c'est ces deux là d'accord comment je sais ça on repart pareil tu regardes tu descends tout en bas et tu vois que celle que je te conseille c'est pour du 22 h2 donc il faut absolument que tu sois si tu es en 18 09 il va falloir utiliser celle ci d'accord tu as bien compris mais nous ça sert à rien de tourner avec un windows obsolète si vous êtes encore en 903 il ya des failles qui ont été trouvés il ya des 0d honnêtement mettez à jour mettez à jour mettez à jour ok et pourquoi je te parle de ces deux fichiers parce que on va utiliser le mode qui va sécuriser le plus et c'est ce qu'on appelle le l mary il est au moins il mary il est là et tu vois qu'on utilise quoi on utilise justement ces listes ces deux listes il ya une liste machine et il ya une liste user d'accord donc ça ça va s'occuper de tous les réglages de sécurité sur la machine ton ordinateur et là de ton compte utilisateur d'accord donc on va modifier quoi des modifications machine et des modifications utilisateurs donc on va faire deux sauvegardes on va commencer par la sauvegarde machine comment je peux faire ça tu remontes tu lis la documentation et tu vas dans le back up et là tu as un truc à back up et tu dis ouais c'est un back up donc on va faire un back up on va prendre ça je fais copier et je vais montrer comment faire la première sauvegarde tu copies contrôle c contre le v qu'est ce qui m'a pris il a pris trois trucs comme ça ok alors nous on va l'appeler pas même backup on va l'appeler sauvegarde mode machine sans rappeler donc ça va être la sauvegarde d'avant des modifications qu'on va apporter au système d'accord et la liste je la prends je l'ai là c'est celle ci c'est le csv c'est un fichier séparé par des virgules donc t'effaçant c'est une chaîne de caractère tu le mets là on lance ça scanne ça regarde ce que ça doit activer sur ta machine en termes de sécurité de règles de sécurité de gpo il ya bref plein de trucs au niveau du pare-feu et tout ça il ya certaines choses qu'on a déjà modifié avec harden configurator c'est pas grave et là qu'est ce qui se passe il dit d'infini tu fais un ls ou un dire et tu vois que on a notre sauvegarde machine donc soit tu la laisse dans ce répertoire là tu vas lancer ça donc là on n'est pas dans le bon répertoire mais en fait qu'est ce que tu vas mettre tu vas pas mettre celle ci tu vas recharger ta sauvegarde d'accord donc ça c'est important ça permet de revenir où tu étais avant si tu veux lâche même pas pourquoi donc si tu as besoin de recharger tu le feras comme ça d'accord ça va te permettre de recharger les paramètres que tu avais sauvegardé d'accord il dit ouais j'arrive pas à trouver mais c'est normal tu es dans liste tu sors de 1 cd point point rappel de commande ok grâce à cette commande ça va recharger d'accord là il te dit je peux pas créer un point de resto parce que quoi j'ai créé un truc un point de restauration il n'y a pas longtemps donc il n'y a pas de problème il va falloir quoi faire un skip restore point ça tu vas l'avoir ce message tu t'inquiètes pas hop tu le passe en paramètres voilà et là ça recharge d'accord ça recharge tout ce qu'il y avait dans notre sauvegarde tu t'inquiètes pas et là tu peux pas me dire est saltimbank j'ai lancé ton script maintenant ma machine elle marche plus parce que je te montre comment revenir en arrière tu vois donc ça je préfère prendre des précautions parce que j'avais déjà montré hardening kitty il ya un utilisateur qui me disait bah ouais mais je comprends pas ma clé usb elle est bloquée bah ouais on a fait du durcissement après comme je t'ai dit bah va dans les gp edit modifier les stratégies de sécurité ok donc maintenant tu sais comment sauvegarder et revenir en arrière si jamais tu as le moindre pépin on a fait un point de restauration tu peux essayer de recharger ce point de restauration si jamais tu as un problème d'accord tu sais que maintenant tu peux en faire très facilement avant toute chose toute modification en créant un point de resto un arden kitty ok et si tu as le moindre problème d'accord dans les applications qui marche plus tu peux aller dans restauration et tu vas retrouver quoi tu vas retrouver tous nos points de restauration avec la date à laquelle on l'a fait d'accord tu choisis merde tu choisis le dernier point imaginons que bah c'était arden kitty à 17h47 tu peux recharger ça d'accord et au pire des cas tu as ton image que tu peux recharger ça va prendre une demi heure ça va réinstaller ton windows tel qu'il était avant les modifications c'est toi qui va là on a trois garde-fous au cas où les techniques de durcissement et bien pose problème mais je t'assure je l'utilise au quotidien je sais pas ce que tu fais avec ton ordinateur pour que ces règles de sécurité qui sont utilisées au département off defense bloque ta machine en fait c'est des ça va pas empêcher le fonctionnement ça va empêcher ça va bloquer durcir la sécurité d'accord mais je te montre comme ça on pourra pas dire ouais ça te manque tu as ruiné mon ordinateur maintenant tu sais comment revenir en arrière ok donc là on a fait notre backup maintenant on va appliquer la liste comment je fais ça et ben le l mary cette fois ci on a fait quoi une sauvegarde machine maintenant on lance le mode ave maria et ça va venir durcir tout ok toujours le même message ben c'est normal je viens de refaire un point de restant vous faites un ski prestant et là ça va durcir toutes ces règles de sécurité donc tu vois que on aurait dû aller dans le registre aller dans les gpo pour modifier tout ça là ça va le faire automatiquement pour nous et c'est super cool d'accord ça va ajouter des règles de pare-feu pour bloquer certains trucs critiques on le voit là au niveau du smb les appels rpc le rdp le bureau à distance le net bios tout ça ça permet de pirater ta machine le w script on a vu que harden configurateur le faisait déjà mais voilà donc là maintenant il va falloir redémarrer la machine d'accord mais on va pas le faire tout de suite on va maintenant s'occuper qu'est ce qu'on a fait on a vu qu'il y avait une liste de durcissement machine maintenant il faut s'occuper de la liste du durcissement utilisateur c'est ce qu'on va faire alors pareil je reprends deuxième sauvegarde on reprend qu'est ce qu'on a fait on a fait une backup pour la machine maintenant on va faire une backup pour l'utilisateur d'accord on l'a appelé comment on l'a appelé sauvegarde mode user d'accord par distinguo avec machine et on reprend notre règle de sécurité tout en bas on a fait la première c'était machine maintenant c'est celle ci d'accord donc comment est ce que je l'ai là ouais non j'ai fait trop de trucs on va copier ça elle s'appelle finding hop copier on descend tout en bas c'est pas machine c'est user point csv on referme là ça fait la deuxième sauvegarde donc underscore je remplace machine par user point csv et c'est parti ok donc là on est bien il va falloir redémarrer la machine pour que ces réglages soient effectifs mais on devrait quand tu installes ton windows tu es à 3 76 le but c'est d'atteindre 6 d'accord donc on va importer le module et on va faire un test on va voir le score qu'on a déjà à mon avis on va passer à plus de 5 5 75 5 80 donc ça va scanner tous les réglages et il va vérifier qu'il a bien fait les modifications faut que ça soit en paste ok donc en l'eau tu le vois pas c'est en vert les médiums c'est en jaune et les aï c'est les rouges donc ça veut dire qu'il ya un rouge qui se balade c'est celui-là il me dit quoi il me dit que beatlocker un quoi il n'est pas en foudé des clubs tad pourquoi parce que j'aime pas utiliser beatlocker ça bloque vous perdez des performances donc je les désactive et je veux pas de beatlocker sur ma machine de toute façon des gens compétents qui travaillent pour les services d'état ou de très bons hackers sont capables de péter beatlocker d'accord et tu perds en performance laisse moi te montrer on discute et voilà ce qui se passe on off on ok tu vas me dire ah ouais c'est à peu près pareil ouais pas de problème mais regarde les calculs plus puissants en cas de cas sur le ssd tu vois que tu perds là tu perds 25 mégas tu perds parfois plus 1 là on est à 743 avec beatlocker tu vois qu'en lecture il passe à quasiment deux gigas donc pour le jeu vidéo essentiellement si tu n'utilises pas l'ordinateur pour le boulot je te conseille de désactiver beatlocker si tu fais du calcul scientifique si tu as de grosses applications si tu as des bases de données qui tournent tu me désactive beatlocker pourquoi c'est de la merde et on le voit tout de suite le score tu es à 1101 sans beatlocker tu es à 2333 en écriture tu as 2923 tu passes à 3076 d'accord tu vois que ça pénalise le plus c'est en lecture sur le ssd ou sur le disque dur d'accord et ça sera encore pire sur un disque dur là c'est un ssd tu vois et le score tu es à 4571 avec beatlocker sans beatlocker tu as 5595 donc si tu désactive beatlocker tu auras une bande passante une communication des es des ios des entrées sorties qui seront beaucoup plus rapides tu vois et là tu vois que c'est carrément divisé par un tiers sur ce disque dur enfin sur ce ssd donc c'est pour ça que je n'utilise pas beatlocker passer de la merde et puis de façon on peut le péter donc à vous de voir donc moi ça me choque pas ce qu'il me raconte là pour moi c'est bon et il me confirme que quoi que tout le reste les modifications qu'on vient de faire sur l'utilisateur et la machine c'est bon à part quoi bah le jaune les médiums qui l'a trouvait à vous de voir si c'est important moi j'utilise pas de client mail j'utilise pas et une javascript je les durcis avec l'autre une thune les appels 32 pareil à voir j'utilise pas office donc à la limite c'est normal qu'ils puissent pas très souvent c'est que vous avez pas l'application donc il n'a pas pu la durcir ps exec et wmi je l'ai désinstallé d'accord donc ça c'est la première étape d'accord maintenant il nous reste la deuxième étape qui est la plus touchy c'est un nouveau script de hardening que j'ai trouvé je remercie laurent d'ailleurs qui a posté un truc sur sur linkedin et le problème c'est qu'il est très compliqué et vous pouvez briquer votre pc c'est pour ça que en fait la vidéo est très longue je commence par les outils les plus simples pour moi la vidéo est finie pour 99% des lecteurs des gens vous qui regardez cette vidéo vous allez vous arrêter là d'accord vous redémarrez votre ordinateur maintenant vous jouez vous installer vos applications si vous avez des problèmes vous venez me voir sur le discord ou vous me laissez des messages sur youtube ou sur mon twitter d'accord mais c'est réglé maintenant on va passer à la deuxième partie c'est pour les vrais informaticiens entre guillemets un pour les gens qui bidouillent et qui n'ont pas peur de briquer leur système d'accord qu'est ce qui s'est passé j'ai une corruption bcd grosso modo c'est un système qui se lance au démarrage de windows c'est une base de données et l'ufi pouvait plus booter premier problème que j'ai eu avec ce script alors c'est un des choix il faut que je trouve la solution qui bloque la machine donc vous inquiétez pas je sais ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas mais ça va pousser encore plus loin le durcissement de la machine à vous de voir si vous êtes prêts à prendre le risque où la machine là est déjà assez sécurisé on atteint 5 8 sur quoi sur 6 d'accord on va voir avec le script est ce qu'on peut faire encore mieux d'accord atteindre le 6 d'accord le c'est le 6 et la machine est durcie comme je te le dis dans au ministère de la défense américaine d'accord audi audi les serveurs du pentagone utilise ces règles de sécurité d'accord donc là je suis en train de te faire un durcissement militaire matériel d'accord ok donc pour la plupart des gens c'est fini pour vous vous quitter la vidéo je vous souhaite une bonne journée ceux qui restent préparez vous à des nervos breakdown à peut-être que le pc bout de plus donc il faudra avoir de bonnes connaissances pour réparer le bccd savoir bidouiller un peu le uf1 parce qu'on va sécuriser au niveau de secure boot vous savez qu'il ya des clés qui ont qui sont dans la nature qui permettent de pirater en fait le bios d'accord et on va bloquer via une liste de durcissement qui est fourni par microsoft le problème c'est que sur certaines machines ça les a briques et donc à vous de voir si vous voulez prendre le risque moi je vais le prendre